Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment, je fais beaucoup de rendez-vous conseils pour des gens qui m'appellent et qui me disent « Ben voilà, on a un bien en vue, un terrain ou une maison, et on aimerait avoir votre avis si vous pouvez venir voir et nous dire ce que vous pensez de la faisabilité a priori d'un projet et ce qu'on peut faire, notamment une maison bioclimatique, une maison passive, voilà, est-ce que le terrain s'y prête ? » Donc aujourd'hui, je vais vous donner déjà 7 clés qui vous permettront au préalable de dégrossir pas mal de choses et de vous aider dans vos choix pour les terrains que vous avez éventuellement en vue. Donc le premier point à vérifier dans le choix d'un terrain, c'est l'emplacement. Donc là, vous pouvez demander au vendeur ou à l'agent immobilier où il se trouve plus exactement et déjà regarder sur Internet les temps de trajet par rapport à votre travail. Est-ce qu'on est près d'un bourg ? Est-ce qu'on est à la campagne ? Est-ce qu'il y a des commerces, des écoles à proximité ? Voilà, on va regarder dans un premier temps la qualité de vie que vous pourrez avoir en termes de déplacement et de commodité. Et en fait, bien souvent, c'est le critère qui prime pour beaucoup de gens. Donc voilà, l'emplacement, l'aspect purement pratique du lieu. Deuxième point à vérifier, c'est le contexte environnant. Donc là, on va être plus attentif au ressenti, à l'ambiance du lieu, visuel, sonore, etc. Donc déjà, je vous conseillerais d'aller sur place et de voir si vous vous sentez bien sur le terrain. Parce qu'il y a un dicton qui dit que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Et je crois que c'est vrai, en fait, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Notre intuition, notre ressenti, c'est un indicateur qu'il faut aussi prendre en compte. Et notamment, sur le terrain, vous pourrez peut-être analyser à quel endroit vous vous sentez le mieux, à quel endroit vous imagineriez poser votre maison. Voilà, en termes plus concrets, vous analyserez les vues. Donc l'essentiel, c'est qu'il y ait au moins une vue qui soit intéressante et sur laquelle on pourrait orienter la maison. Après, s'il y a certains aspects qui sont un peu gênants, des vis-à-vis que vous voulez éviter, l'architecture pourra contribuer à améliorer un peu la situation. On va chercher à s'adosser à certains éléments qui ne nous intéressent pas, à se protéger avec de la végétation, certains petits éléments architecturaux. Donc voilà, il faut au moins qu'il y ait une vue intéressante. Après, il faut analyser aussi l'ambiance sonore. Donc est-ce qu'on est plutôt calme ? Est-ce qu'on entend les petits oiseaux ? Est-ce qu'il y a une route passante qui vous gênerait ? Est-ce qu'il y a des bruits lointains qui peuvent être nuisibles comme une autoroute ? Voilà, tout ça, il faut y être attentif. Les odeurs aussi. Et puis enfin, le climat local. Donc là, je vous conseille de vous renseigner en allant frapper à la porte des voisins, chez un ancien, et puis vous lui demandez déjà quel est le vent dominant, quels sont ses conseils par rapport à ça. Moi, j'ai eu le cas d'un projet dans le Pila. On voulait construire et mon client voulait une terrasse à l'est parce qu'il y avait une jolie vue. On est allé chez le voisin. Il nous a payé le café au passage. Et en fait, il nous a dit qu'il y avait des vents du nord importants. Et donc, pour lui, c'était vraiment un enjeu à cet endroit-là de se protéger du vent du nord. Donc, ça a un peu écarté dans notre projet l'idée de faire une terrasse à l'est qui se retrouvait exposée au vent. Et on a mis la terrasse au sud. Comme ça, la maison elle-même faisait protection des vents du nord. Et on avait quand même un petit morceau de terrasse orienté vers la vue à l'est, mais la majorité était protégée. Voilà. Troisième point à vérifier pour un terrain, c'est l'orientation. Donc, le terrain idéal, c'est un terrain qui est dégagé côté sud parce que c'est ce qui va permettre d'envisager une maison bioclimatique ou une maison passive. Donc là, il faudra vérifier qu'on n'ait pas de masque solaire côté sud. Donc, un masque solaire, ça peut être un immeuble au loin, une forêt, une colline ou plus près, la maison d'un voisin, un arbre, etc. Et les masques solaires, c'est des éléments qui feront ombrage à votre maison l'hiver quand le soleil est au plus bas. Donc, c'est l'hiver où on va dans une maison bioclimatique ou passive, c'est l'hiver quand le soleil est bas qu'on va chercher à capter le maximum de rayons du soleil. Donc, si on a trop de masques solaires, ça peut être un inconvénient important sur un terrain quand vous souhaitez ce genre de maison bioclimatique ou passive. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Si l'environnement est déjà bâti, c'est assez facile à maîtriser. On sait à quoi s'en tenir sur le contexte environnant en termes de masques solaires. Si par contre, ce n'est pas construit, il y a deux cas de figure. Soit ça peut être un espace non constructible, soit un espace qui est classé, inondable ou zone naturelle, etc. Donc, ça, c'est plutôt un gros avantage pour la maison. Par contre, c'est vrai que c'est difficile de se projeter vraiment dans le long terme. On ne sait pas les évolutions des règlements. Et puis après, il peut y avoir le cas où, à côté, vous avez des terrains à construire. Et là, c'est le plus compliqué parce qu'on ne sait pas ce que feront les voisins. Donc, on va essayer d'anticiper au mieux. Et puis, en se disant, il peut se mettre à telle hauteur. Donc, est-ce que, raisonnablement, on se dit qu'on pourra faire un projet bioclimatique ou passif ? Voilà, donc ça, c'est un point essentiel à voir dès le début. Quatrième point à vérifier, la pente. Donc, la pente, c'est à la fois un atout et un inconvénient. C'est un atout parce que, bien souvent, c'est associé à une vue dégagée. Les bâtiments voisins sont en contrebas. Vous captez mieux la chaleur du soleil. Par contre, c'est source de coûts supplémentaires parce qu'il va falloir bien souvent terrasser, faire des murs de soutènement qui sont plus coûteux, avec une étanchéité derrière. Donc, voilà, on peut avoir des surcoûts. Après, une autre façon de gérer un terrain en pente, si on ne veut pas avoir ces problèmes de terrassement et de soutènement, c'est de poser la maison au-dessus. On ne touche pas au terrain et puis on construit une maison sur des pilotis. Ça, ça peut être une possibilité sur ce genre de terrain. Cinquième point de vigilance, la nature du sol. Alors ça, ce sera difficile de le voir comme ça dès le début en arrivant. À l'œil, il peut y avoir quelques indices, mais on ne le sait jamais vraiment. Donc, pour ça, il faut faire une étude de sol. Alors, je vous dirais, il ne faut pas que ce soit un frein. Vous pouvez très bien aller vers la signature d'un compromis. Mais dans ce cas, il faut prévoir une clause suspensive. qui dit, sous réserve de l'obtention des résultats de l'étude de sol. Et s'il s'avère qu'il faut des fondations spéciales qui seront profondes et qui seront du coup coûteuses parce que le bon sol sera en profondeur, ça vous laisse éventuellement une porte de sortie parce que forcément, le budget prendra un coup à cause de ça. Donc, voilà. Sixième point, les droits d'urbanisme. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de la mairie et à lui demander tout ce qui s'applique à votre parcelle. Donc, le PLU, le plan local d'urbanisme, qui dira, est-ce qu'on est en zone constructible ? Est-ce qu'il y a une partie du terrain, par hasard, qui ne serait pas constructible ? Quelles sont les contraintes sur ce terrain ? Et puis, est-ce qu'il y a des choses particulières de type, on est dans le secteur d'un monument historique, on est sur une zone à risque, donc ça, c'est le plan de prévention des risques qui peut mettre en avant le fait qu'il y a des risques d'inondation, des aléas miniers, des risques de glissement de terrain, voilà, il y a plein de choses. Ensuite, est-ce qu'il y a des servitudes ? Est-ce qu'il y a un espace boisé classé ? Voilà, tout un tas de choses qui peuvent avoir un impact sur ce que vous pourrez réaliser sur le terrain. Au passage, je vous conseille de demander à la mairie le montant de la taxe d'aménagement et de la taxe foncière. La taxe d'aménagement, c'est ce que vous payez au moment de la réalisation, c'est proportionnel à la surface de tous vos planchers, y compris les stationnements, et donc chaque mairie a son taux. Et puis la taxe foncière aussi, c'est deux choses, c'est important de le savoir à l'avance, parce que des fois, un prix du foncier un peu bas peut cacher des prix de taxes un peu élevés. Et je vous conseille aussi de demander à la mairie est-ce qu'il y a des grands projets de construction ou d'aménagement à l'échelle de la commune ou du territoire qui sont prévus. Voilà, ça, ça peut par exemple vous éviter de vous retrouver quelques années plus tard avec une autoroute devant votre maison ou que sais-je. Voilà, ce qui peut se passer dans l'évolution de la commune. Septième point à vérifier, c'est le raccordement au réseau. Donc là, il faut demander au vendeur si le terrain est viabilisé. Donc si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle. Sinon, ça veut dire que ce sera à votre charge. Donc c'est un prix important. Alors le prix du terrain doit être cohérent par rapport à ça. Et puis, quoi qu'il en soit, il faut savoir où se trouve le réseau d'eau usée. Est-ce qu'il est présent déjà ? S'il est présent, on va pouvoir se raccorder. S'il est en bas de la rue, pas de problème. S'il est en haut du terrain, à ce moment-là, il faudra prévoir une pompe de relevage. Et puis, s'il n'y a pas de réseau public d'eau usée, ça veut dire qu'il faudra le gérer de façon autonome avec une fosse septique, une microstation ou de la phytoépuration. Et ça aussi, ça a un coût. En termes de réseau d'eau pluviale, il faudra aussi demander ça à la mairie. Il faudra vous renseigner. Est-ce qu'on rejette les eaux pluviales sur le réseau public ou est-ce qu'on doit infiltrer les eaux pluviales dans la parcelle ? Est-ce qu'on doit en garder une partie et avoir un débit limité ? En fait, de plus en plus, les communes, pour éviter d'avoir trop d'eau pluviale en cas d'orage sur leur réseau, ils vont imposer d'avoir soit de l'infiltration sur la parcelle, soit de la rétention. Et ça, c'est pareil, ça a un coût anticipé dès le début. Voilà pour les 7 points principaux à vérifier. Après, je vous conseille de faire votre liste personnelle parce que chacun a ses critères et ses priorités. Donc, le plus précis sera le mieux, votre liste avec tous vos critères. Et puis après, mettez-le de côté, faites confiance et vous verrez des biens qui vont correspondre. Et puis, si vous avez besoin de l'avis d'un professionnel sur un bien qui déjà vous paraît au regard de ses critères convenir, n'hésitez pas à faire appel à un architecte pour un rendez-vous conseil. Alors, c'est un rendez-vous qui est payant. Ceci dit, ça vous permet de partir sereinement sur un projet ou au contraire, dès le début, d'avoir un feu rouge ou des points de vigilance à creuser. Et puis, l'architecte pourra aussi vous dire, au regard de votre programme, est-ce que le terrain semble s'y prêter ? Voilà, moi, ça m'est arrivé en rendez-vous conseil de faire déjà quelques hypothèses d'implantation sur des terrains qui étaient particulièrement contraints pour voir ce qu'il était possible de faire. Et c'est arrivé dans un cas où ça orientait les clients à se dire, on laisse tomber, c'est pas la peine. Et puis, dans d'autres cas, les clients ont dit, OK, on y va en connaissance de cause. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !